Musique Au début, on a regardé dans des magazines Pour voir un peu le style de lettres Moi, je faisais plutôt un style avec des pointes Un peu arrondies Parce qu'au début, on fait des lettres normales Puis après, on essaye de les améliorer En ajoutant des flèches Des petits chapeaux Des petits trucs comme ça Puis à la fin, ça donne un graffiti Et alors, c'est la première fois que tu viens ? Oui Qu'est-ce que tu en penses ? C'est bien Avant, je commençais un petit surfeuille Puis après, à la bombe, c'est carrément mieux Après, tu es trop loin Donc, ça, c'est pas grave, ça se rattrape comme ça ? Bah, je dois faire le remplissage Après, les contours Et là, pareil Les contours Et après, j'aurai fini Il me reste juste le fond Et après, ça sera fini J'aime bien C'est... C'est bien C'est une première ? Oui, c'est une première Je faisais un peu sur dessin Mais là, c'est bien de passer du dessin avec la bombe Donc, c'est ce que j'aime bien Alors, c'est quoi qui est difficile ? Passage du dessin à la bombe ? Bah, c'est... Avec le contour Il faut bien être précis Pour pas qu'il y ait de couleurs Euh... coulure, pardon Tout ça Et voilà D'accord Et le choix des couleurs, pourquoi ? Le... Bah, le vert pour le serpent Le rouge pour une côté un peu satanique Parce que ça fait des cornes Et le jaune parce que ça ressortait bien avec les autres couleurs D'accord Et qu'est-ce que tu vas encore ajouter là-dedans ? Alors, le fond, il va être comment ? Euh... Le fond, j'ai peut-être une couleur claire Qui ressort bien les lettres Et voilà Je pense... Ouais, du blanc ou bien du bleu D'accord Et ce soir, tu vas repartir avec ton dessin, là ? Bah, en fait, on va le laisser là pour la clôture Pour faire une... Une sorte d'exposition Et après, on l'embarque T'es content ? Ouais C'est... Je le mettrai dans ma chambre Et si on met un ombrage, du coup, forcément S'il y a une onde, c'est qu'il y a une lumière Donc... Vous avez vu que le... On a l'impression que la lumière, elle tombe comme ça Et qu'on voit donc l'épaisseur ici Donc, la lumière, elle devrait se positionner à peu près quelque part par là Quelque chose comme ça Donc, ici aussi Ici aussi, du coup Donc, quand on met une tâche de lumière sur ce côté-là Et une onde de l'autre côté, forcément, on a l'impression que la lettre est en volume Qu'est-ce qui vous plaît dans ce genre de métier ? Le rapport avec les jeunes, leur apprendre, leur partager mon savoir et mes connaissances Par quel parcours scolaire vous êtes passé ? Des études artistiques J'ai fait art appliqué et art graphique pendant à peu près huit ans à l'ESAT et à Saint-Luc Donc, pourquoi vous avez choisi ces initiales, par exemple ? Alors, c'est pas moi qui ai choisi les initiales C'est les jeunes qui ont choisi directement pour leur travail Moi, mon travail, c'est de leur faire développer ce qu'on appelle la sensibilité graphique du graffiti Donc, du coup, il faut trouver un pseudo parce que l'origine du graffiti, ça commence par le lettrage Donc, il faut trouver un pseudo de quelques lettres Il y en a, c'est trois, il y en a, c'est cinq Histoire de pouvoir arriver à un travail à peu près présentable et intéressant Je pense que trois lettres, c'est bien, c'est intéressant Quatre lettres, jusqu'à cinq lettres maximum Au-dessus, vraiment, ça commence à être compliqué Il faut du temps On n'a pas eu énormément de temps pour travailler, donc on se débrouille avec ce qu'on a eu Et voilà, chaque élève a fait à peu près les initiales de leur prénom Ou alors un nom de code C'est bien les petites traces que tu fais là ? J'aime beaucoup Non, c'est bien ? Et du coup, je leur fais travailler aussi un petit peu de personnages et beaucoup de lettrage Ok Et vous, où est-ce que vous faites vos graffiti ? Dans des endroits particuliers ? Alors, j'habite Roubaix Et j'ai appris à faire du graffiti dans les usines abandonnées avec des amis Alors, j'ai commencé en 2002 Et vraiment, j'ai eu cette envie de partager ça avec tous les jeunes depuis très très longtemps Depuis les débuts des années 2000 Et vous me parliez tout à l'heure du choix des couleurs Alors, ce qui est intéressant, c'est de travailler sur un dégradé Ou de travailler sur des lettres qui puissent avoir l'épaisseur Pour pouvoir accepter plusieurs couleurs différentes à l'intérieur Ce qu'on appelle un remplissage Donc là, je leur ai fait faire un petit dégradé d'une couleur à l'autre Et là-bas, on a plutôt des lettres de couleurs différentes qui sont associées les unes aux autres D'accord Et ça représente quoi ? C'est l'israie blanc ? Alors, c'est des effets de lumière pour tout simplement donner du volume Quand on regarde un volume qui est posé sur le sol Forcément, s'il y a du soleil La face du haut est plus éclairée que celle du bas Donc, c'est ce qu'on essaie de donner avec les lettrages Pour donner du volume à toutes ces lettres D'accord Donc, c'est quoi la différence entre le tag et le graphe ? Alors, le tag, c'est juste une signature Donc, un nom qu'on pose assez rapidement En 30 secondes, on doit être capable de noter son nom Il y en a qui s'appellent, par exemple, Terce Ou il y en a qui s'appelait MAD Ils vont juste taguer leur nom Tandis qu'un graffiti, c'est une fresque Avec une réflexion sur la couleur Une réflexion sur le message qu'on veut passer Il y a souvent des personnages Régulièrement, il y a des lettres qui sont beaucoup plus travaillées Qu'un tag, un tag, c'est juste comme une signature Donc, vous, quand vous faites des graffitis Vous représentez quoi comme chose, par exemple ? Plutôt du lettrage Du lettrage Oui, plutôt du lettrage D'accord Pour l'art de rue, on a tout ce qui est hip-hop, tout ça, graffiti Vous travaillez ensemble ou pas ? Alors, ça arrive, oui Ça arrive qu'il y ait des DJs qui demandent des visuels A des artistes qui font du graffiti Pour faire leur pochette d'album Ou juste leur, par exemple, faire un graffiti en arrière-plan d'un vidéoclip Ou des choses comme ça, ça existe Après, ce n'est pas tous les jours non plus Mais régulièrement, les chemins se croisent D'accord Est-ce que c'est votre métier ou bien vous faites autre chose à côté ? Alors, ce n'est plus mon métier Ça a été de donner des cours surtout à Roubaix dans les centres sociaux et dans les collèges J'ai arrêté depuis au moins 6 ou 7 ans Et sinon, je suis DJ et producteur à côté Alors, je produis de la musique Je suis aussi professeur de MAO, de musique assistée par ordinateur dans les collèges Donc, je gère un label d'une quinzaine d'artistes Je fais, moi, de la musique aussi avec l'ordinateur Je fais des vidéoclips avec des artistes anglais Et je suis DJ aussi dans les clubs et les festivals le week-end Donc, maintenant, vous intervenez souvent dans les collèges, tout ça ? Oui, toutes les semaines, que ce soit en MAO Je fais aussi de temps en temps de la vidéo et de temps en temps du DJ Et là, cette fois-ci en graffiti Tout ce qui est culture urbaine, en fait Bass music, du trap, dubstep et tous ces sons-là Je travaille beaucoup avec des rappeurs d'Angleterre, en fait Et du Jamaïcain Non, c'est pas une chance parce que j'ai tout fait pour l'avoir, cette chance C'est pas une chance La chance, ça tombe du ciel Là, ça tombe pas du ciel Sous-titrage ST' 501